Solution numérique pour des villes durables en Afrique, c'est l'intitulé du projet proposé par le Centre Excellence in Africa, EXAF. Ce centre de recherche a pour vocation la numérisation et l'excellence en recherche, en formation et dans l'innovation sur l'ensemble du continent africain. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de tester, d'évaluer, d'essayer de comprendre en quoi le numérique pourrait être utile à l'urbain dans toutes ses dimensions. Donc on peut être aussi bien sur des questions de santé publique, sur des questions de pollution que sur des questions d'efficacité des services urbains, comme c'est le plus probable parce qu'effectivement on connaît beaucoup de solutions numériques pour cette efficacité des services urbains. Ce projet est une extension de l'initiative de l'EXAF, mise en œuvre par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Depuis plus de dix ans, la Suisse s'est positionnée comme le pays le plus innovant au monde et en tant que partenaire de choix dans la coopération scientifique avec la Côte d'Ivoire. On a une large coopération scientifique entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, initiée depuis 1951 avec la création du fameux Centre Suisse de recherche scientifique, qui est toujours très actif. L'EPFL est une de nos grandes institutions académiques, donc ça fait partie de notre travail justement d'accompagner ces projets quand les institutions, les universités suisses, développent des projets ambitieux dans nos pays d'accréditation. Le lancement de ce projet s'est fait par un workshop et en colloque les mercredis 15 et vendredi 17 mars 2023 au Mauvimpic Hôtel. Objectif, apporter des solutions numériques pour des villes durables en Afrique de l'Ouest. Nous sommes là pour soutenir le projet. Sur le plan administratif, c'est nous qui gérons toute la planification urbaine en Côte d'Ivoire. Même si les collectivités territoriales sont les bénéficiaires, nous sommes là, c'est nous qui imaginons toutes les politiques de l'opin urbain et c'est dans ce cadre-là que le projet nous intéresse, que demain nous puissions, même il y a des actes que nous délivrons au niveau du ministère avec le numérique, je pense que les choses vont aller dans le bon sens. Le vendredi 17 mars, il était question autour de plusieurs tables rondes de parler entre autres du numérique appliqué à la gestion des services urbains et à l'innovation sociale urbaine. Les villes concernées par la première phase de ce projet sont Abidjan, Bamako, Ouagadougou et Kotonou. Les projets Solutions numériques pour des villes durables en Afrique de l'Ouest proposent d'encourager l'utilisation du numérique et de nouvelles technologies pour répondre aux grands enjeux de la croissante urbanisation ouest africaine. Les projets proposent aussi une approche innovante d'intelligence collective entre les autorités locales, les universités, mais aussi la société civile et les secteurs privés pour trouver des solutions qui sont sur mesure et adaptées au contexte local et surtout qui peuvent répondre aux besoins des populations plus vulnérables et en particulier dans les quartiers précaires. La mise en œuvre de ce projet est constituée de trois stratégies d'intervention. Ce sont la création d'un Living Lab, le renforcement des capacités dans les villes concernées et la mise en œuvre des résultats de l'innovation à travers le soutien aux entreprises locales et la création d'incubateurs. Dans ce contexte de révolution numérique, le continent africain n'a pas d'autre choix. Il n'a pas le choix. Au-delà de ce projet tel que le Grand Abidjan, nous devons réinventer nos villes afin de les rendre plus efficaces. Le gouvernement ivoirien est engagé dans cette voie à travers la stratégie nationale du numérique et de l'innovation à l'horizon 2025 qui a été adoptée en Conseil des ministres le 21 décembre 2021. Le Centre Excellence in Africa EXAF existe depuis trois ans aujourd'hui grâce à l'initiative de l'EPFL et l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc.